C'est l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui décroche au milieu des années 80 un premier rôle dans La vie de famille, un film de Jacques Doyon, aujourd'hui visé par plusieurs plaintes pour viols et tentatives de viols. Une petite fille dont ce sera la seule et unique expérience de cinéma, traumatisée au point de ne plus jamais tourner, ni de ne jamais parler jusqu'à aujourd'hui du traumatisme engendré par le climat incestueux et les violences psychologiques qu'elle a subies il y a 40 ans. La vie de famille première. Il y a des scènes quand même un peu difficiles à jouer, quand je pense à une scène où tu pleures. Jacques me disait, si tu pleures pas, on fera une scène sentimentale. On fera ? Une scène sentimentale. Tu feras une scène sentimentale. Je déteste ça. Je ne veux pas savoir des valeurs. Alors, je me disais de toute façon, il ne me la fera pas faire. Seulement, quand on me menaçait, il faut que je pleure. Parce qu'au cas où il le ferait, quand même, j'avais un peu la trouille. Et alors, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Ah, ça y est, je pleure, je suis contente. Alors, j'étais contente. Je ne pouvais plus pleurer. Alors, après, je pleurais facilement. Et puis, je joue à la scène et je pleure encore plus. Bonsoir, Mara Goyer. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Vous dont on lit et aime les chroniques dans l'Obs ou les essais consacrés à l'enseignement. Votre métier, depuis 30 ans, l'histoire-géographie pour des élèves du collège. Aujourd'hui, vous signez ce récit sur les conditions de tournage de la vie de famille de Jacques Doyon. Un tournage qui a bouleversé, qui continue de bouleverser votre vie. La petite fille qu'on vient d'entendre raconter comment Jacques Doyon la menaçait de faire une scène sentimentale pour réussir à la faire pleurer. C'est vous. Et c'est l'un des jeux cruels de Jacques Doyon. Oui, je suis très amuse. Je n'avais jamais vu ces images. Qui sont issues d'un making-of. Oui, ça me fait très bizarre. Vous avez parlé tout à l'heure de traumatisme. C'est vrai que ce tournage m'a énormément marquée. Il me pèse encore d'une certaine manière, mais je ne me considère pas, moi, comme quelqu'un aujourd'hui de traumatisé. Je suis passée à autre chose, je vais bien. Mais dans mon livre, j'avais vraiment envie de raconter ce tournage dont je me souviens comme si c'était hier. Je me souviens de toutes mes impressions, de mes combats, de tout. J'avais envie d'en parler. Oui, vous expliquez d'emblée que vous n'avez subi ni viol ni agression sexuelle, mais un abus psychique. Un abus psychologique. Jacques Doyon vous a fait souffrir comme il fait souffrir les femmes et les enfants qu'il fait tourner dans ses films, selon vous. C'est quasiment le portrait d'un pervers que vous dressez dans ce récit. Expliquez-nous. Parce que vous vouliez bien faire l'actrice. Vous vouliez faire ce qu'on vous demandait d'être. Mais c'est devenu très vite impossible. Dès les premières scènes, pourquoi ? Parce qu'on vous demande de vous allonger torse nu en culotte sur un lit au côté de Samy Frey, qui incarne dans ce film un père divorcé qui tente de se rapprocher de sa fille. Et là, en plein milieu de la prise, vous levez, vous vous échappez. Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'il y a Jacques Doyon, il est dispositif dans ses films où on parle aux enfants, on les pille, on prend les paroles. Quand ils se révoltent, on le joue le lendemain. Mais il n'y a pas que Jacques Doyon dans cette affaire. Et c'est terrible pour moi de le dire. Mon père est le co-scénariste. Je pense que c'est important. Il était présent sur le tournage. Il était présent. Il y avait plein de gens présents. Quand le film est sorti, personne n'a trouvé à y redire. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une responsabilité collective sur la manière dont sont traités les enfants. On encense l'enfance. On la glorifie tout en la tyrannisant et en la piétinant. Je pense que c'est une chose très vraie à l'époque qui est encore assez vraie. Alors après, oui, ce qui était... Il n'y avait pratiquement que des hommes sur le tournage. Je n'avais pas de relation avec Samy Frey, qui était quelqu'un d'assez distant. Et c'est vrai que dès les premières scènes, quand j'ai dû me retrouver en culotte torse nu, j'ai eu le sentiment d'avoir des seins alors que je n'ai aucun seins à l'époque. Et il y a quelque chose chez moi qui s'est bloqué. Et je me suis levée en plein milieu d'une prise. Et je ne pouvais plus. Et c'était l'aboutissement d'un climat dans le film qu'on ne m'expliquait pas. Et d'ailleurs, dans les interviews de l'époque, ils le revendiquent de ne pas m'expliquer. Ils disent, Marat posait des questions, on ne l'explique pas. C'est un film qui est clairement... Il y a une ambiance clairement incestueuse dans le film. Il y a vraiment quelque chose. On ne l'explique pas. Et je me retrouve à jouer une scène dans le lit avec un monsieur que je ne connais pas. Et dont tout le monde m'a dit que c'était l'homme le plus beau du monde, le partenaire de Brigitte Bardot. Toutes les femmes, avant que je tourne, me disaient, « Mais de la chance que tu as ! » Et donc, quand je me retrouve dans son lit, alors qu'il a déjà été en plus dans le film, dans le lit de plusieurs autres femmes, il y a quelque chose chez moi qui craque, qui aurait pu passer. Le film est très daté dans ce qu'il montre. C'est un beau film, mais il est très daté. Aujourd'hui, on ne ferait plus ça. Mais en tout cas, c'est le manque d'explication. Avant, pendant et après. C'est-à-dire que vous sentiez bien que quelque chose n'allait pas, mais personne ne cherchait à comprendre ce qui vous gênait. Ce n'est pas les mots qui vous manquaient. C'était l'espace pour vous exprimer. C'est-à-dire que quand vous quittez la scène, quand vous quittez le lit, tout le monde est indigné par votre manque de professionnalisme. Et votre père vous gronde parce qu'on vous dit, « Tu mets en danger le tournage. » Oui, j'étais passée pour une petite fille capricieuse. Et j'avais les mots, mais j'avais surtout, j'étais accablée de honte. Parce que je voyais bien que dans tout ça, il y avait quelque chose de sexuel, il y avait quelque chose de malsain entre le père et sa fille, entre le père et toutes les femmes. Mais comment, à 10 ans, une petite fille peut aller voir son papa ou aller voir Jacques Doyon en disant, « C'est très sexuel, tout ça. » J'avais l'impression que c'était moi qui voyais le mal partout. Donc j'avais l'impression d'être tordue et d'être en plein fantasme. Or, maintenant, quand je renvoie le film, c'est clairement pas moi qui fantasmais. Mais voilà, j'avais les mots pour le dire, mais je n'avais pas la possibilité de le dire. Et tout ça, c'était utilisé, en fait. Ce n'était pas quelque chose à hasard, à malentendu. Et puis tout votre malaise était utilisé par Jacques Doyon et par votre père pour nourrir le scénario et les scènes du lendemain. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des grandes tensions. Je piquais des crises d'enfants. Ça pouvait être spectaculaire ou exagéré. Mais le lendemain, je devais jouer une scène dans laquelle je piquais la même crise. Voilà, c'était compliqué. C'était très, très dur. Samy Frey, lui-même, à l'époque, racontait sur les plateaux télé ces scènes difficiles. Daniel Toscan du Plantier, d'ailleurs, sent bien, lui pose la question en lui disant que ça a dû être compliqué pour une enfant de 10 ans d'incarner un tel personnage et de jouer de telle scène. Alors, justement, l'apothéose, c'est la scène de Madrid dans l'hôtel. C'est pratiquement très délicat, ça. Est-ce qu'à votre avis, ça peut être perturbant pour cet enfant dans la vie, comme au cinéma ? Il reste quelque chose. Je crois qu'à la fin, elle était arrivée à avoir une véritable distance avec son personnage. Ce qui n'a pas été le cas pendant tout le film, où elle était excessivement appliquée à l'intérieur de ce qu'elle faisait. Et si elle n'avait pas le goût de faire quelque chose, elle ne le faisait pas. On a changé. Enfin, Jacques, le scénariste qui est Jean-François Goyer, son père, et moi-même qui suis intervenu un petit peu à un certain moment, avons changé beaucoup de choses dans le scénario. Et c'est mieux. L'action s'est beaucoup plus concentrée autour des deux personnages. Oui, c'est Henri Chapier qui a posé les questions. Pardonnez-moi pour cette erreur. Pendant 40 ans, c'est Samy Frey que vous avez rendu responsable de votre mal-être. Oui, encore. Là, maintenant, quand je le vois, alors que maintenant, je suis quasiment une vieille dame, quand je le vois, j'ai peur, mais c'est très injuste pour lui. C'est très, très injuste parce que, voilà, il m'a servi de défouloir ou de... Je ne sais pas. En tout cas, c'était lui le coupable. C'était lui que je ne supportais pas physiquement. C'est lui que je vaillissais. J'aurais encore peur de le voir maintenant, mais il n'est pas coupable et il n'est même pas responsable. Il y a eu des maladresses. Voilà, même quand il parle en disant, j'ai l'impression que je suis un âne. Du genre, quand elle ne veut pas avancer, elle n'avance pas ou elle prenait son rôle trop sérieux. J'étais impliquée. Enfin, il fallait voir aussi ce qu'on me demandait de faire. Mais là où il voit très bien, c'est qu'à la fin, je savais jouer et la scène de la fin, qui est la scène la plus terrible et la plus tendue du film, est la scène que j'ai faite avec le moins de difficultés. Pourtant, elle est extrêmement violente. C'est-à-dire que là, j'étais devenue un peu actrice. Le dernier film de Jacques Doyon, CE2, devait sortir en mars, mais sa sortie a été suspendue après la piante plainte pour viol déposée par Judith Godrèche. Judith Godrèche qui décrit lors d'une audition au Sénat la méthode dont Jacques Doyon use pour trouver de jeunes acteurs. C'est plus compliqué pour moi d'avoir évidemment des conversations à propos de la sortie de ce film, dans lequel il met en scène une petite fille qui a été harcelée à l'école, dans son histoire, dans ce film qui donc pour l'instant n'a plus de date de sortie, alors que je sais qu'il voulait que cette petite fille qui joue le rôle de la petite fille harcelée soit une petite fille qui dans la vie ait été harcelée pour lui faire revivre à l'écran ce qu'elle a vécu dans la vie. Pour que cette souffrance ait l'air vraie. Voilà, elle décrit la méthode de Jacques Doyon que vous avez commencé d'ailleurs à nous esquisser aussi, c'est de chercher des enfants vulnérables, fragiles, et de leur faire revivre leur expérience douloureuse pour que le film fasse plus vrai en réalité, et ça pour vous c'est pas possible ? Mais ça, là, dans ce cas-là c'est pas possible, et moi j'étais pas une petite fille vulnérable au départ, j'étais une petite fille forte, en forme, etc. C'est un problème beaucoup plus général de pillage, d'espionnage, mais ce n'est pas une révélation. Mon père m'a donné tout le dossier des critiques à la sortie de la vie de famille, mais il l'assume complètement, complètement. Mais tout le monde, mon père, voilà, c'est comme ça, on l'a espionné, on l'a dit. Vous lui avez demandé des comptes à votre père ? Non, non, parce qu'il était déjà très malade, mais un jour il m'a donné cette enveloppe déjà, ce qui m'a beaucoup émue avec toutes les critiques, je ne les avais pas toutes lues. Et puis un jour il m'a demandé pardon, mais il était déjà très malade, mais je sais, je ne lui en veux pas, mon père, je l'aime, voilà, comme j'ai encore sa fille, qui aurait préféré qu'il soit parfait, et je crois que sur ce tournage, c'était compliqué d'être le père et le scénariste, et qu'il a choisi d'être plutôt le scénariste et l'allié du metteur en scène plutôt que l'allié de sa fille, voilà. Je suis triste que mon papa ne soit pas parfait, voilà, mais je ne lui en veux pas.